Alors j'allais vous dire qu'on est heureux d'accueillir Jacques Hubert, mais c'est pas Jacques qui est chez lui, c'est lui qui nous accueille. Donc on est heureux de solliciter Jacques Hubert, qui est tout à fait qualifié pour nous présenter l'apport de la robotique dans le prélèvement du teneur vivant en transplantation rénale. Alors il l'est à double titre, d'abord parce que c'est lui qui a fait le premier, et eu le courage le premier, de débuter cette technique. Et il a piloté un PHRC comparant les différentes techniques de prélèvement. Donc merci beaucoup Jacques de nous faire part de ton expérience et de tes réflexions dans ce domaine. Merci Benoît pour ton invitation. Oui on a été parmi les premiers à faire ce prélèvement, mais on avait eu la chance aussi d'avoir le matériel pour le faire, et il y en a bien d'autres qui l'auraient réalisé s'ils avaient eu cette chance là. Ce que tu m'as proposé comme titre, c'est le prélèvement rénale cédoscopique roubo-assisté, un réel apport, point d'interrogation. Le prélèvement rénale cédoscopique roubo-assisté, un réel apport, point d'interrogation. Bon ma réponse, on pourra la discuter, mais bon tu imagines bien qu'elle est assez en faveur de la robotique. On est passé de différents paradigmes en matière de prélèvement rénal. La chirurgie ouverte, et donc là vous avez l'exemple d'une cicatrice de lombotomie chez une jeune maman qui avait offert un rein à son fils. Puis vers la celliochirurgie, développée à la fin des années 80 en France, et actuellement la majorité des centres qui font du prélèvement et qui ne font pas au robot, le font en cellioscopie. On verra tout à l'heure dans l'étude qu'on a menée, ça a posé un problème, puisqu'on avait une difficulté dans le recrutement des patients prélevés de façon classique en lombotomie. La hand-assisted, c'est quelque chose qui a été développé en parallèle à la celliochirurgie, un petit peu pour rassurer le chirurgien, qui lui permet par une main intracorporelle de maîtriser éventuellement une complication de type hémorragique ou de présenter l'organe. Il y a certains centres qui restent très attachés à cette technique. Et la chirurgie robotique, qui est apparue au début des années 2000. Nous avions eu la chance à Nancy d'avoir un des tout premiers robots au monde. Et vous voyez qu'après une période d'un an de formation qu'on avait faite au laboratoire, on a commencé à faire de la chirurgie rénale. Et notre huitième intervention au robot était un donneur vivant. Il faut dire qu'à Nancy, on a aussi une néphrologue qui est assez dynamique et qui sait convaincre les chirurgiens quand il faut avancer dans un sens qu'elle pense nécessaire. La chirurgie robotique apporte un certain nombre d'avantages. On les a déjà évoqués avec cette vision 3D, puisque par rapport à la CELIO, on a deux caméras et ça permet vraiment de voir en trois dimensions, avec tous les avantages de restituer cette troisième dimension en matière de profondeur de champ. Les articulations endocorporelles, ces petites articulations des instruments qui permettent de retrouver de la mobilité qu'on a au niveau du membre supérieur, l'axi humain, l'absence d'effets pivots, puisque le mouvement qu'on fait à l'extérieur n'est pas inversé comme il l'est en CELIO-chirurgie, tremblement physiologique qui disparaît, et puis l'ergonomie. Donc le problème en matière de robotique, c'est qu'on a des avantages qui sont visibles, c'est les gestes mini-invasifs, des petites cicatrices, mais ce sont les mêmes avantages visibles que la CELIO-chirurgie. Par contre, montrer que le chirurgien a récupéré une habileté technique, qu'il a une meilleure qualité de dissection, qu'il suture mieux, qu'il ne se fatigue pas, qu'il transfère plus facilement sa technique ouverte, qu'il fait plus de gestes complexes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à montrer. Vous voyez un exemple des avantages de la robotique, c'est ce croisement des instruments qui est absolument impossible à faire en chirurgie, si à l'oscopique classique, là on va disséquer derrière une petite artère rénale avec l'électrocoagulation. Là, la précision de la dissection, moi je suis très attaché au crochet dissecteur, un peu comme les chirurgiens digestifs, ça permet de faire une dissection. Vous voyez la caméra qui s'approche et qui recule, c'est le chirurgien qui la commande. La réalisation des noeuds endocorporels, qui n'est plus le cauchemar que c'est en styluscopie classique, donc là une petite ligature d'une petite veine génitale. L'ergonomie aussi, vous voyez donc en bas à droite, la position anti-ergonomique du chirurgien, les poignets en flexion, les avant-bras repliés, la tête tournée, et en comparaison, la position du chirurgien qui est assis à la console, donc avec les bras appuyés, donc il peut manifestement opérer plus longtemps sans se fatiguer. La technique de néphrectomie donneur vivant, elle est classique, mais vous voyez, la robotique apporte un certain nombre d'avantages. Vous avez ici la pince bipolaire qui passe très facilement en arrière de la veine rénale. L'assistant va apporter le lac qui arrive tout de suite, et vous voyez l'instrument qui va glisser derrière la veine, on est beaucoup moins traumatique que quand c'est le classique, on force un petit peu la veine dans ces circonstances-là, et que l'opérateur facilite le travail de l'aide, il lui présente, donc c'est beaucoup plus facile d'être proactif vis-à-vis de son aide. Ici, la dissection d'une veine lombaire, vous voyez, c'est l'assistant qui pose le clip, et non pas le chirurgien, donc on a besoin dans ce type de chirurgie-là d'avoir un assistant qui est efficace, et en qui on a confiance. Vous allez voir, c'est l'assistant qui va couper. Vous voyez le petit mouvement, remarquez le petit mouvement du crochet à droite, pour amener la veine perpendiculaire au ciseau, à l'axe de coupe des ciseaux. Là encore, c'est vraiment la collaboration entre le chirurgien à la console et son aide qui permet d'optimiser le geste. Ici, c'est juste avant le prélèvement, le rein était complètement isolé. L'aide avec ses ciseaux va sectionner la veine rénale. Donc, vous voyez que ce sont des instruments non articulés, avec un tremblement physiologique, alors que les instruments du robot sont complètement fixes. Donc, section de la veine et section de l'artère, en préservant un... On a mis deux clips. Donc, on pourra discuter tout à l'heure des règles qui ont été dictées pour l'hémostase artérielle en matière de prélèvement rénal. On essaie de mettre le moins de clips possibles pour ne pas amputer la longueur de l'artère, mais d'un autre côté, il faut quand même sécuriser notre moignon. Et donc, la robotique, en l'occurrence, permet de faire très facilement... Vous avez le moignon de l'artère rénale là. Il permet de faire très facilement un surjet endocorporel. Là, c'est un surjet qui est fait avec du 6-0. Donc, on reproche souvent au robot l'absence de retour de force, mais avec l'expérience, il devient exceptionnel de casser du fil 6-0. Et donc, vous voyez la réalisation du nœud, qui ne pose pas de problème quand on sait ce que c'est en laparoscopie standard. Donc, ce qui permet aussi peut-être d'élargir un petit peu les indications. Vous avez ici des reins avec deux artères. Bien sûr, derrière, il faut avoir les capacités de traitement et d'anastomose. On a en haut à droite un rein avec une veine et deux artères. En bas à droite, ce sont les deux artères qui ont été anastomosées en canon de fusil. Ici, le rein gauche qui a été prélevé avec une artère principale et une artère polaire inférieure. On voit sur la photo de droite l'artère polaire inférieure qui a été réimplantée. Ici, trois artères qui sont réimplantées en canon de fusil, la plus petite implantée en terminolatéral. Donc, il faut bien sûr, en neurologie, des compétences en chirurgie vasculaire. Ici, c'est un patient, un donneur qui avait une double veine cave. Vous voyez la veine cave. Il y a un petit souci sur le... Je ne sais pas. La double veine cave avec la veine rénale qui est forcément un peu courte. Et donc, là, on voit sur l'image ici la veine génitale qui a été prélevée qui permet de reconstituer la veine rénale qui est ici allongée. Et ici, au déclampage, on voit très bien l'artère avec la veine qui ont la même longueur. Donc, aucun risque de plicature de ce pédicule vasculaire artériel du rein. L'étude d'ovirin que tu citais est une grosse étude. C'était un STIC avec un soutien du ministère de la Santé. Étude multicentrique qui a regroupé 20 centres de transplantation et de prélèvement. Donc, ils ont été sélectionnés en fonction du nombre de prélèvements d'honneurs vivants qu'ils réalisaient. Avec quatre bras, le bras lombotomie, le bras celliochirurgie pur, un bras celliochirurgie hand-assisted et un bras celliochirurgie assisté par robot. Des inclusions qui ont suivi ce qui était prévu, ce qui est quand même assez rare dans des études faites en chirurgie. Mais ça a été un petit peu prolongé du fait du changement de technique et notamment les centres qui étaient en chirurgie lombotomie qui sont passés à la cellio. Voilà un premier résultat qui peut être intéressant. Vous voyez que si on s'intéresse aux reins, habituellement on prend le rein gauche qui est le moins difficile à prélever et qui a les vaisseaux les plus adéquats pour la greffe. Mais on est amené aussi à prélever des reins droits en fonction de certaines circonstances, en fonction de l'anatomie de ce rein, en fonction de la répartition de fonction des reins. Et vous voyez qu'en cellio pur, clairement, on a beaucoup plus de reins gauches. C'est-à-dire qu'il y a certains reins... On ne comprend pas pourquoi sur une étude multicentrique, il y en aurait vraiment moins de reins droits. Donc il y a probablement un biais de sélection dans ce bras cellio pur. Les durées d'ischémie, elles sont un petit peu plus longues dans le bras robot. Vous voyez, elles sont 6 minutes 3 pour 3 minutes 6 pour l'ombotomie. Mais si on regarde tout de suite derrière l'évolution de la créatinine chez les receveurs, on a des courbes qui sont exactement symétriques. Et au contraire, vous voyez le bras robotique, ici en rose, à la partie inférieure de la courbe de la créatinine émie. Donc c'est 6 minutes, c'est 2 minutes supplémentaires. Donc ce n'est absolument pas délétère. Lorsqu'on s'intéresse à la classification de clavien et les complications post-opératoires, on voit que dans le bras robot, on a un petit peu moins, de façon significative, moins de complications. C'est surtout sur le problème des douleurs. Il faut signaler que 2 patients ont été convertis, donc de cellules anasystèdes et de cellules purs, en chirurgie ouverte. Ce n'est pas considéré comme une complication, mais c'est un changement de technique qui est lié à une difficulté péropératoire. Les types de complications, le pneumothorax, bien sûr, c'est quand dans les lombotomies, la différence se fait beaucoup sur les douleurs post-op. Chose intéressante aussi, c'est l'évaluation de la douleur post-opératoire. Vous voyez que de façon significative, on a une douleur dans le bras robot qui est inférieure aux autres bras à J2 et J4. De façon surprenante, on a la celluline d'assisted qui fait autant mal manifestement que la lombotomie. Lorsqu'on s'intéresse à la consommation d'opioïdes, le résultat ne sort pas à ce qui est significatif, mais on se demande un peu pourquoi, parce que là, on a quand même des chiffres qui, en robotique, paraissent inférieurs à ce qui existe dans les autres techniques. Par contre, si on fait l'étude jour par jour, on a là une différence significative avec la consommation d'opioïdes ici du robot qui est relativement constante au fil du temps, alors que dans le bras, c'est lié au pur et dans le bras, c'est lié au indisestet. Donc, il y a une consommation qui est plus importante. La durée d'hospitalisation, elles sont significativement différentes en défaveur de la chirurgie ouverte, mais vous voyez que ce n'est pas très important. C'est un jour, un jour et demi. C'est une population qui est aussi un petit peu particulière. Lorsqu'une dame donne un rein à son mari, on ne va pas la faire sortir alors qu'elle souhaite rester avec son mari. Donc, les durées d'hospitalisation sont probablement un petit peu surestimées. J'ai les premiers résultats sur le plan coût. Ici, le premier tableau, c'est l'étude du coût au bloc opératoire avec lombotomie, cellio undisested, cellio pur et robot. Le robot est nettement plus cher, bien sûr, mais vous voyez que la cellio ne paraît pas plus chère que la lombotomie. Dans ces coûts sont bien sûr qu'on inclut le temps, la la stérilisation, la préparation du matériel pour passer en stérilisation, le coût de personnel, etc. Une chose plus intéressante aussi, c'est l'étude du coût en fonction des coûts hospitaliers et des réhospitalisations et de l'ambulatoire pour les trois bras cellio, en assistède, cure et robot. Et vous voyez que dans le robot, on avait manifestement un petit peu moins de réhospitalisation ou de consultation que pour les autres. Donc, sur le plan sociétal, en fait, la chirurgie robotique n'est pas si chère que ça, alors que sur le plan hospitalier pur, c'est un coût qui est quand même très supérieur. La néphrectomie donneur vivant a des chiffres assez favorables du point de vue de tarification, puisque vous voyez qu'en niveau 1, l'hôpital touche pratiquement 5 000 euros, ce qui correspond à peu près au coût du bloc opératoire. En niveau 2, qui représentait 20% de la population dans cette étude, on a des coûts, un GHM qui rapporte 8 000 euros, donc là, ça devient quelque chose qui peut être intéressant. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres financements que touche l'hôpital, comme un forfait annuel de greffe, donc 4 600 euros, dont il faut peut-être un peu tenir compte dans ce budget entrée-sortie pour l'hôpital. Voilà la répartition des robots actuellement en France. La robotique apporte quand même certains avantages pour le patient, une morbidité qui est plus faible, on a vu qu'il y a moins mal, moins de consommation d'opioïdes, une durée d'hospitalisation de convalescence qui est un petit peu plus courte. Pour le chirurgien, un apprentissage qui est plus simple, donc il est plus simple d'apprendre la robotique que d'apprendre la cellulose chirurgie, une augmentation de son habileté et de sa minutie, mais c'est un critère qui est difficile à prouver, et l'ergonomie, donc qui est relativement évidente. Pour l'établissement, ces durées d'EMS qui sont courtes, des séjours en réanimation qui n'existent quasiment plus pour ce type de chirurgie, et des GHM et forfaits annuels de grève qui peuvent couvrir le surcoût. Pour la société, des patients qui peuvent reprendre, des donneurs qui peuvent reprendre l'activité plus rapidement, et donc suppression des indemnités journalières, une qualité des soins, et un coût qui est finalement assez équivalent sur le plan sociétal. Donc actuellement 90 robots en France, tous les CHU ne sont pas équipés, mais on peut probablement penser que dans les 5 ans, 10 ans qui viennent, l'essentiel des prélèvements seront réalisés en chirurgie robotique. Je vous remercie. Merci beaucoup Jacques. C'est ouvert à discussion. Voilà, c'est ouvert à discussion. Il y a un micro ? Alors pendant que le micro passe, bon le titre que je t'avais donné est effectivement un peu provocateur, et j'attendais bien que tu nous convainques. Je crois qu'on peut rajouter, parce que nous aussi on ne fait plus que le robot, on ne fait que par le robot. Moi je dirais que le principal avantage que j'y vois, c'est la sécurisation du moignon. La sécurisation du moignon, c'est absolument fondamental. Vous savez que la mortalité en transplantation, prélèvement de donneurs vivants, elle est de 0,02%. C'est 2 pour 10 000. Ce n'est pas 0. Les principaux accidents qui ont été décrits, notamment au début de la scéloscopie, ça a été des clips qui ont glissé. Et on n'a jamais vu ça sur les éphrectomies, autre que donneurs vivants, pour une raison assez simple, c'est qu'on met le clip en plein milieu de l'artére rénale, et non pas au ras de la horte. Et donc il était important qu'on ait des techniques, mais 2-3 clips ne règlent pas vraiment le problème. Et je pense que la clé, c'est effectivement le surjet qu'on fait, le surjet de Prolen, comme si on était à ciel ouvert. Et avant qu'il se démontrait, d'un point de vue médico-économique, que ça c'est un avantage, heureusement sur un accident gravissime, je pense que ce n'est pas une démonstration économique, mais c'est du simple bon sens, qui fait que, je pense que le vrai problème du robot, ce n'est pas à son coût, c'est l'absence de concurrence, et qu'il va falloir que, je veux dire, l'avantage chirurgical est tellement évident, qu'il va falloir qu'un jour ce monopole cesse. Qu'est-ce que tu penses de... Il y a beaucoup d'avantages, qui sont difficiles à prouver. J'ai été aidé par exemple François Clinclos à Besançon pour repasser à la robotique, c'est son péage qui fait la greffe, et puis il lui dit depuis, mais écoute, tu ne m'as jamais fourni de vaisseau aussi long. Parce qu'on a la capacité de disséquer la horte, vraiment au ras de l'ostium, donc on a des greffons qui sont... Et une vision 3D qu'on n'a pas si éloverte, c'est absolument exceptionnel. Quand on est microchurgien, ce que je suis, on ne peut qu'être absolument fasciné par la magnification et la vision 3D qu'on a. Oui, alors, Asya Siméabed, Doran, Quelle est la durée opératoire moyenne incluant la mise en place du robot par rapport au bras laparoscopie pure ? Et deuxième question, est-ce que vous abordez par voie transabdominale pure ou par voie rétro-péritolioscopie ? Merci. C'est vrai que l'installation du robot peut paraître un petit peu plus longue, mais avec l'expérience, et là, c'est toute l'importance de l'équipe qui travaille, c'est-à-dire que les infirmières commencent à préparer le robot pendant que le patient est anesthésié. Pour vous donner, à titre d'exemple, un prélèvement standard, le patient est endormi à 8h30 et s'il n'y a pas eu de problème particulier, à 11h30, on a largement terminé. Donc là, ça va probablement au moins aussi vite qu'en laparoscopie standard. Deuxième chose pour l'instant, le fait que par voie trans-péritoliale, on est quand même plus en sécurité, mais il y a des équipes qui commencent à le faire par rétro-péritolioscopie, effectivement. L'inconvénient de la rétro-péritolioscopie, c'est qu'on est dans un tout petit espace, il faut vraiment du matériel adapté, il faut par exemple des insufflateurs qui permettent de garder la pression et le volume, parce que dès que l'assistant aspire un tout petit peu, s'il y a un saignement, tout ça fait, c'est donc qu'on n'est vraiment plus en sécurité. Alors qu'on est en trans-péritoliale, le geste est plus sûr. Jacques Rolieu. Je vous remercie pour votre exposé, qui est assez convaincant. Ce que j'ai eu de la pratique du robot, dans des interventions différentes, va dans le même sens que ce que vous avez exposé. Je regrette que Xavier Martin soit parti, mais je pense que vous êtes capable de répondre pour lui, puisque vous connaissez son expérience. et pour nous parler de l'intérêt du prélèvement sélioscopique par monotrocar ombilical, qu'il a développé, qu'il a beaucoup publié, et qui se pratique régulièrement à Lyon. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, pour nous qui ne connaissons pas ? Monotrocar robot, vous voulez dire ? Non, non, il fait monotrocar sélio. Ils font de la chirurgie rénale en monotrocar sélio, mais les prélèvements de reins, il me semble qu'ils les font en chirurgie robotique. L'inconvénient du monotrocar, c'est qu'on a quand même une aisance qui n'est pas aussi importante qu'avec les instruments qui sont séparés. Donc, je n'ai pas osé... Alors là, il y a une solution que je vous donne, qu'on a pratiquée dans le service, qui est toute bête. C'est d'avoir deux instruments de longueur différentes. Je m'explique. Si vous avez vos deux instruments de même longueur, vous êtes effectivement comme ça. Si vous mettez deux instruments, un court et un long, ça devient extrêmement simple. J'ai vu pratiquer ça par mes assistants. J'ai été absolument convaincu. Sur des reins qui ne sont pas trop volumineux, avec un patient qui a un faible indice de masse corporelle, une artère, une veine, oui, pourquoi pas ? Mais on va avoir une cicatrice qui sera à 3 cm à peu près autour du nombril. Lorsqu'on fait le prélèvement avec l'incision qui est suspubienne, on l'a fait à la taille du rein, donc 5-6 cm. Je me sens plus à l'aise avec le robot et ses instruments articulés, etc. Et plus en sécurité pour le patient qu'en monotroca. Moi, je voudrais juste faire un commentaire puisque j'ai un profil médico-chirurgical. Et je vois les malades avant. Je les vois en prégrève. Je les avouerai complètement d'un point de vue médical, immunologique, chirurgical. Et je les suis après. Et je voudrais juste aller contre l'idée qui consisterait à dire que le donneur vivant s'est développé parce qu'on a modifié les techniques. Je pense que ce sont deux phénomènes, notamment ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Ce sont deux phénomènes différents. Quand il a été bien établi que d'un point de vue économique il était plus intéressant de transplanter les patients, il y a eu un effort majeur qui a été fait. Ils en viennent d'ailleurs un peu pour développer le donneur vivant. Parallèlement, la scéloscopie est arrivée. Mais de là à penser que c'est la scéloscopie qui a favorisé le donneur vivant, je pense qu'il n'y a pas qu'il ne faut pas franchir. Et je peux vous dire que d'un point de vue médical, c'est-à-dire prenant ensemble l'ensemble des problématiques médicales, immunologiques et chirurgicales, la technique chirurgicale est importante et j'ai bien conscience de dire ça au sein de l'académie de chirurgie, mais qu'elle ne centre pas tous les problèmes. Et que la première priorité est la sécurité. La première priorité est la sécurité. Ces donneurs vivants ne sont pas des patients. Ce ne sont pas des malades. Donc on doit tout faire pour la sécurité. Et c'est bien pour ça que je disais tout à l'heure que l'aspect économique, à mon avis, ne doit pas, pour ces patients-là, entrer en ligne de jeu. Si c'est une vie sauvée, c'est une vie sauvée. N'oublions pas que la Learning Care, de la scélioscopie, a entraîné des morts. Et que nous n'avons pas eu, à l'échelon mondial, entre guillemets, il n'y a pas de régulation, la sagesse d'attendre que les techniques scélioscopiques soient dans les mains de tout le monde pour toute la pathologie ordinaire. Et donc, je suis convaincu, avec une vision très globale, mais que je revendique fortement, que la technique chirurgicale n'est pas au premier plan dans cette problématique-là. Mais la technique rassure le chirurgien quand même. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...